Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui on va parler de la courbure de l'espace-temps. Alors pour ceux qui me suivent régulièrement ou commencent à me connaître, je ne vais pas rentrer dans les détails trop complexes, par exemple en parlant de la relativité générale. Il y en a qui l'ont déjà fait et qui l'ont très bien fait. Alors on va tout de suite commencer avec une petite question. Pourquoi les planètes tournent-elles autour du Soleil ? Ben c'est à cause de la gravité. Oui, à cause du Soleil qui les attire vers lui, non ? Eh bien non, c'est à cause de la courbure de l'espace-temps. Explication. Prenons une planète, n'importe laquelle, et laissons-la avancer dans l'univers. Il n'y a strictement rien autour d'elle, donc elle avance en ligne droite, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis tout d'un coup, nous rajoutons une étoile. Celle-ci va déformer l'espace-temps. La déformation de l'espace-temps va dépendre de la masse et de la taille de cette étoile. Si la planète passe proche de l'étoile, sa trajectoire va donc être modifiée par cette déformation de l'espace causée par l'étoile. Elle va donc ainsi tourner autour du Soleil. Là, nous avons parlé de la déformation de l'espace, mais dans espace-temps, il y a aussi le mot temps. L'univers est en quatre dimensions. Trois dimensions d'espace et une dimension de temps. La relativité générale nous dit que plus un objet céleste est compact, plus il va déformer l'espace-temps. Alors attention, il ne faut pas confondre compact et dense. La compacité, c'est entre la masse et le rayon, alors que la densité, c'est entre la masse et le volume. Mais revenons à l'espace-temps. La relativité générale nous dit donc que plus nous nous rapprochons d'un astre compact, plus l'espace-temps sera déformé. Et plus nous nous rapprochons de l'astre, plus le temps ralentit. Enfin, ça, ça dépend du référentiel dans lequel on se trouve. Car le temps n'est pas absolu, mais relatif. Le temps absolu, c'est le temps qui reste partout le même dans l'univers. Et le temps relatif, c'est celui qui est déformé par la courbure de l'espace-temps. Pour expliquer tout ça, je vais prendre l'exemple classique d'un trou noir. Imaginez que vous êtes sur une planète qui ne bouge absolument pas. Bien plus loin, il y a un trou noir. Et une autre planète passe à côté de nous en direction du trou noir. Et bien de notre point de vue, plus la planète va se rapprocher du trou noir, plus nous allons la voir ralentir jusqu'à presque s'arrêter complètement. Car très proche d'un trou noir, le ralentissement du temps est quasiment infini. Changeons maintenant de référentiel et allons sur la planète proche du trou noir. Et bien si nous étions sur cette planète, le temps passerait normalement, comme si de rien n'était. Ce qui serait donc des secondes pour nous, seraient des années et des années et des années pour l'autre planète à l'extérieur du trou noir. Là nous avons parlé d'un trou noir, mais chaque objet céleste déforme l'espace-temps. La Terre elle-même déforme l'espace-temps, même si c'est peut-être infime, cela n'en reste pas moins réel physiquement. Imaginez que vous prenez deux horloges, exactement les mêmes. Vous en placez une à 20 000 km au-dessus de vous. Et bien celle qui est là-haut aura une avance de 2 microsecondes par heure. C'est rien du tout ça. C'est peut-être pas énorme, mais en accumulant le retard, cela pourrait faire dysfonctionner les satellites qui se trouvent au-dessus de nous. Il faut quand même donc prendre en compte ce petit décalage pour que tous nos appareils soient bien synchronisés. Et ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé d'expliquer le plus simplement possible, du coup j'espère vous avoir appris d'autres petits trucs. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus tout le monde, ciao !